Coucou les beauties, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette série pour savoir comment prendre soin de vos extensions afin de garantir leur longévité et respecter la santé de vos cils naturels. Il est indispensable d'effectuer un shampoing tous les jours pour laver vos yeux. Comme les extensions sont plus épaisses, elles vont avoir tendance à accrocher les poussières et les saletés plus facilement. Donc, il est indispensable de se laver les yeux avec un shampoing adapté. Si vous êtes comme moi et que vous avez les yeux secs régulièrement, je vous conseille d'utiliser des larmes artificielles, de vous hydrater les yeux tous les jours, ceci va aider. Si vous êtes sujette aux blépharites et ou aux heures gelées, là je vous conseille d'aller en pharmacie et de demander un shampoing spécial. Celui-ci, en plus de nettoyer, va contenir un agent antiseptique. Il faut également éviter les sources de chaleur, que ce soit appel d'air du four ou barbecue, surtout en été, parce que les extensions sont en fibre de plastique. Lorsqu'il y a t'inscrit vison, soie, là ce sont simplement des imitations. Et bien sûr, le plastique fond. Donc faites très très attention à ça. Ne frottez pas vos cils directement et ne tirez pas dessus parce que vous allez vous les arracher. Ça parait tout bête, mais faites très attention. Ne mettez pas non plus de mascara. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vous n'allez pas pouvoir passer entre chaque cil pour bien nettoyer les résidus. Idem avec le fer à paupières et idem avec le crayon d'aligner. Et je vous parais que si votre technicienne prend une photo ou une vidéo, même si vous croyez avoir bien tout nettoyer, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce que ça peut engendrer si vous nettoyez pas correctement vos yeux ? Et bien ça sera beaucoup plus propice au développement des bactéries. Et là, vous pouvez potentiellement vous créer des orgelés, voire pire. Et vous l'avez compris, au plus vous allez avoir de saleté, au plus ces petites mythes de cils vont vous adorer. Brossez-vous les extensions tous les jours pour bien les remettre en place. C'est normal à ce moment-là de voir votre cil qui tombe puisque vous allez brosser. Donc celui qui est en fin de vie va partir. Et retournez voir votre technicienne à deux ou trois semaines maximum en fonction de votre pose pour avoir un remplissage et garder le look donné. Je vous laisse maintenant avec la démonstration sur comment brosser vos cils, comment laver vos cils et les larmes artificielles. Cela peut paraître tout bête mais il n'est pas évident de savoir comment brosser ses extensions au départ. Alors pensez toujours, pensez toujours mascara inversé. Au lieu de brosser par le dessous, on va venir brosser par le dessus en faisant un mouvement de rotation du sourcil vers la bouche ou vers la joue. N'hésitez pas à tenir votre oeil fermé pour vous aider afin que cela soit plus facile. Pour effectuer le shampoing, je vous conseille personnellement d'utiliser vos doigts parce que les brosses, si vous ne les lavez pas assez souvent, peuvent être très propices au développement des bactéries. Donc bien évidemment, lavez-vous les mains avant de commencer et vous allez venir prendre votre shampoing, en mettre sur vos doigts et venir nettoyer vos paupières, les cils en même temps en faisant un mouvement circulaire. Vous allez venir rincer abondamment puis tapoter vos cils pour les sécher avec un mouchoir. Attention de ne pas utiliser du coton parce que les filaments de coton vont venir se coincer dans les extensions et après vous pouvez laisser vos cils sécher à l'air libre ou alors avec une petite soufflette. Et parce que j'ai les yeux secs, je termine toujours par hydrater mes yeux avec des larmes artificielles et je fais cela tous les jours. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021